Le mauvais temps n'a pas épargné le secteur de la construction cette année. Sur les six premiers mois, le secteur estime avoir perdu plus d'un million de jours de travail avec inévitablement des retards importants dans les chantiers et un impact sur le chiffre d'affaires. Gauthier Falk, Guillaume Bruvier. De la pluie, encore de la pluie ce matin sur ce chantier. On est fort impacté par les intempéries, d'autant plus pour un travail comme celui-ci où toute la moiterie reste apparente. Pour ces couvreurs qui travaillent à l'extérieur, cette météo est effectivement problématique. Et cette année, de nombreuses fois, la pluie a même impacté les chantiers. Cette année, c'est vraiment extrême. On a eu énormément d'intempéries. Parfois, on a dû arrêter de travailler. Et puis toutes les machines sont foutues s'il pleut trop dessus. Et qui dit chantier arrêté, dit aussi chômage temporaire pour les ouvriers. Au total, sur les six premiers mois de l'année, il y a donc eu plus d'un million de jours de travail perdus. Deux fois plus qu'en 2022. C'est même 5% du total de jours prestés dans le secteur. Sans compter ceux où les averses sont passagères. Quand il pleut une heure le matin, une heure l'après-midi, c'est une catastrophe. Parce qu'on y va rentrer à l'inité, vous ne renvoyez pas les hommes. Ils attendent dans la camionnette. C'est deux heures de perdu sur huit. Faites le calcul, 25% de pertes. On n'a pas des marges de ce type-là. Donc c'est une perte tous les jours, tous les jours, tous les jours. Autre conséquence inévitable, des retards. Notamment ici, dans le chantier de cette école. On a perdu beaucoup de temps, c'est sur la brique de façade. Parce que chaque fois qu'il pleuvait, les maçons ne venaient pas. Une fois que la brique est mouillée, on ne peut pas continuer à maçonner. C'est compliqué. Et la toiture qui a pris éventuellement un certain temps aussi. Parce qu'on commence à travailler le matin, puis on repart, puis on revient. Actuellement, 7 entreprises de construction sur 10 sont toujours confrontées à des retards. 4 sur 10 ne parviendront pas à les résorber cette année. Il s'agit clairement de force majeure. Et donc on demande de la compréhension de la part de nos clients qu'on ne sait pas résorber les retards dans tous les cas. Et donc on demande qu'ils n'appliquent pas les pénalités de retard si c'est prévu. Et qu'on essaie de s'entendre et de s'en sortir ensemble. L'espoir dans le secteur est d'avoir moins de pluie le reste de l'année. Voilà.